On a oublié de valider la... Il faut monter là-haut ! Il faut monter là-haut ! Je vais peut-être déplomber à trouver mes cartes... Je suis pas fou, pourtant j'avais bien... Non ? Si, tu es fou ! Ok, let's go ! Sans courir, on a encore 3 minutes ! Bon, alors je coupe ! On va surveiller les acteurs ! On va prendre les deux pour l'instant ! Tu referais pas cette fois ! Non, non, non ! C'est bon ? Alors attends, je vais préparer le cours ! Maintenant, on va faire le cours ! Tu le fais en France ! Je vois que c'est toi qui devrais m'en donner un... Attendez, est-ce qu'on peut ? C'est sérieux, ça me nulait pas ! 1-0 ? C'est bon ! Prés de télé ! Tenu Berz ! Voici le cours de tournée-montée ! Alors Dimitri, notre étudiant ! Dimitri, étudiant mais qui devrait faire le prof à ma place ! Et l'association interlacée ! Alors Dimitri, le cours de tournée-montée ! Dimitri, est-ce que tu sais ce que c'est que le tournée-montée ? Ah ! C'est du... Cut and short ! Cut and shoot ! Cut and shoot ! Cut and shoot ! D'accord, donc je l'écris cut and shoot ! Alors, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que c'est que le... Un reportage, alors que c'est quoi un reportage ? En cut and shoot ? Ah non, un reportage ! En général ! Bon, là on va parler de reportage, nous allons plutôt parler de sujet ! Donc un sujet dure environ quelques minutes ! Oui ! C'est-à-dire, c'est la capacité à réussir, à synthétiser, expliquer une information, interpeller son public rapidement ! Et de manière, on va dire, pertinente et synthétique ! Descriptive, synthétique ! Ok ! Bon ensuite, troisième point, qu'est-ce qu'il faut pour faire du tournée-montée ? Est-ce que tu pourrais nous rappeler qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un petit reportage en tournée-montée, s'il te plaît Dimitri ? Ok ! Donc je fais quand même le cours, en fait ! Un peu, ouais ! Ah ouais ! D'accord ! Alors en fait, il faut une caméra ! Il faut une caméra, du son... Alors souvent, les caméras d'aujourd'hui sont assez bien faites, il y a souvent un micro incorporé à la caméra, qui est un micro d'ambiance comme celle-ci, donc ça prend sans doute le son du métro, et aussi la personne qui va parler dans le fond, parce que c'est un micro à angle large. D'accord ! Donc ça prend tous les sons environnants. Ou alors, micro à la main, avec un rayon d'action beaucoup plus étroit, qui va vraiment prendre que le son de la personne qui parle. Donc ITV, micro-main, son d'ambiance, micro-caméra. D'accord ! Alors, un autre point, je voudrais que tu me décrives quel est le cheminement pendant le reportage de 3-4 minutes, par exemple. Comment tu ferais ça ? Alors c'est quoi le cheminement ? D'abord, tu commences par... Moi, je conseille au reporter de commencer déjà par situer la scène où il se trouve, avec face caméra, le lieu où il se trouve, qui résume un peu, je sais pas, la ville ou la galerie, et il présente face caméra. On va continuer en marchant, parce que... Ouais, ouais ! On en a pour une minute ! Euh, je coupe quand même, hein ! Non, bah... Ouais, on sort, hein ! On sort, ouais ! Non mais c'est déjà la performance, on va continuer juste là ! Donc, c'est vrai qu'il est conseillé à ce moment-là d'être seul, face caméra. On présente un peu le sujet dont on va parler, la ville, pourquoi pas... On attend là deux secondes, on finit ici, non ? Ouais, on finit là. Voilà, comment on peut commencer ? Ce qui serait bien, c'est que tout le monde commence comme ça. Comme ça, on pourrait avoir une sorte de tram toujours un peu identique. Seul devant la caméra, son micro. Voilà, on se présente. On dit, je peux le faire ? Bonjour, Dimitri de Bézieux. Fais-le, vas-y ! Tony Baird se présenterait, aujourd'hui, le 13 janvier 2010. À vous ! Voilà, par exemple. Et après, bon, tu peux très bien aussi continuer avec ton micro. J'ai découvert une galerie très intéressante, une station de métro très intéressante. Un système d'alarme, tu trouves ? Un système d'alarme. Un système d'alarme très intéressant, regardez ! Et t'as ton collègue qui te suit aussi avec la caméra et tu te présentes. Et on fait tout en... Tu vois, encore séquence comme ça, tu rentres dans la galerie. Ouais. Et alors, tu veux faire quoi ? Ok, alors, excusez-moi, mais est-ce qu'on pourrait considérer que quand on est tout seul, on puisse faire la présentation comme ça ? Hello, salut ! Ici Régis Servant pour la France Teller de Tony Baird. Je suis en direct dans la station Cunning Town. Et maintenant, je vais vous présenter le système d'alarme. Bah, Régis pose une question très intéressante. C'est vrai que ce qu'on appelle l'autofilmage, ce que tu viens de faire, c'est l'autofilmage et peut vraiment être très intéressant pour remplacer, finalement, le copain qui est là pour nous filmer. Donc, c'est vrai, intervieweur, opérateur cadreur, intervieweur, opérateur cadreur, c'est très bien. Et alors, comment tu finis alors ? Un petit truc à la fin, non ? Alors, après, à la fin, j'ai envie de dire, il faut peut-être... À vous, les studios ! À vous, à vous, French TV ! Je voudrais quand même une petite conclusion, non ? Oui, voilà ! Il y a beaucoup de feuilles, vas-y, vas-y ! Alors, la conclusion, c'est, voilà, c'était pour faire un reportage en tournée montée. À vous, les studios ! C'est bon, non ? Là, on coupe le dent. French TV, on a oublié un truc ! On a oublié, mais finalement, on a vu dans ce qu'on venait de faire qu'il y avait une particularité, c'est qu'on n'a pas coupé énormément. Et c'est le principe du reportage, c'est-à-dire qu'on va essayer, au maximum, de faire du tournée montée. Ce qui évite de faire ce qu'on appelle la post-production, c'est-à-dire du montage. Et on gagne un temps fou. C'est beaucoup plus simple. C'est pas toujours hyper esthétisant, mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux à faire, finalement. Et c'est surtout ce qu'il y a de moins cher ! Oui ! Tournée montée, ça recommence, Dimitri, on a oublié quelque chose ! Oui, alors, c'est vrai qu'on a oublié de préciser, mais en même temps, on vient de le voir dans cette démonstration, ce qu'on vient de faire aussi, c'est vrai qu'on n'a pas coupé énormément, même, voire pas du tout. Et c'est ce qui nous intéresse vraiment dans le principe de French TV, c'est de gagner du temps, de faire les choses le plus simplement possible, même si parfois on passe à côté d'une certaine esthétisation, c'est ce qu'on désire. On tourne, on coupe, on tourne, on coupe, et pas de montage derrière. Tout est diffusé tel quel, à même la cassette, c'est beaucoup plus simple et ça simplifie tout, Tony ! Et c'est surtout beaucoup moins cher, non ? Et c'est d'une performance ! Et c'est d'une performance ! Ok, voilà, allez ! Je peux te filmer ? Non, non ! Ah, oui ! Pardon, je suis désolée ! Quel va être le reportage suivant dans l'ordre ? Alors, en option, on a... Oui, en option, on a... Ça, c'est plus ta partie. Oui, on a... Mais alors ? On a les deux. Ce qu'il y a, c'est que, comment ils diffusent ces reportages ? Ah oui, ça, c'est intéressant Tony, d'ailleurs, c'est vrai. Alors... Vas-y, je t'en prie. Justement, c'est... Moi, je te pose la question. Oui. Une fois qu'on a tourné nos images, le principe, comment ça marche, comment on l'envoie à French Télé ? Alors, French Télé... French Télé, bon ben, pour l'instant... Il faut aller à la galerie ! Il faut aller... Pour l'instant, on ne peut aller que à la galerie d'art. Qui est ? Qui est ? Milken Led. Turville Street, numéro 1. Sur 10, Londres... C'est pas pratique ! C'est pas pratique ! Alors, par contre... L'arrêt métro, bientôt... C'était quoi, déjà ? C'était... Liverpool Street, non ? Ouais, mais l'arrêt de bus, c'était... Red Church Street, ouais. Red Church Street, ouais. C'est à 500 mètres de Liverpool Street. Ouais, c'est vite fait. Tu redis-le, ouais. Donc, ouais, c'est à Red Church Street, à côté de Liverpool Street, 5 minutes à pied. Alors, French Télé, donc, pour l'instant, on projette seulement les images sur le mur de la galerie, le mur d'en face de la galerie. D'en face, ouais. Donc, pour l'instant, c'est une télévision qui se voit que dans la rue, quoi. Donc, c'est le degré zéro. On est à la recherche du degré zéro de la télévision, c'est-à-dire la simplicité. C'est l'inverse d'Hollywood, finalement. C'est l'inverse d'Hollywood, c'est... Comment faire une télévision à partir de... C'est pas à partir de rien. Avec... Non, pas à partir de rien. On commence de rien. On commence de rien, voilà. Pour aller vers une télévision dans le futur... Sur Internet. Sur Internet. Une Web TV. Et donc, tu donneras l'adresse bientôt ? Franchetv.com, non ? Franchetv.com. Mais les gens vont te l'envoyer. Ils vont envoyer une adresse à Franchetv. Ah, ouais. Ouais. On verra le nom. Atiaou.co.uk Ouais, ouais. Ça, il faut bien le revoir, ça, pour qu'ils comprennent bien comment... Tout ça, pour en revenir... Alors, quand même, la d'autres diffusions sur Internet, en attendant que ton site soit prêt. Donc, il y a Dailymotion.com slash Franchetv. Et aussi, il y aura aussi des choses, normalement sur Livestream.com slash Franchetv. Voilà, pour l'instant, c'est juste pour MySpace, Facebook, il y aura des choses aussi, pour ceux qui ont les connexions. On peut même imaginer, c'est comme ça qu'ils le mettent en ligne sur Dailymotion, et qu'on puisse le télécharger. Ouais. Télécharger l'image avec une sorte de... Ouais, ça s'est fait. Il neige, là, sur l'ombre. C'est fréquent ? Non, ça arrive... C'est l'hiver le plus enneigé depuis 30, 50, 100 ans, ça dépend des gens d'ordre. J'avais entendu ça aux informations, d'ailleurs. Et c'est pour ça que la Statue de la Liberté a mis son manteau. Ah bah oui. Le Papa Noël. La Statue de la Liberté ? Au-dessus de ta tête. Alors euh... Donc ça, c'était pour la diffusion. Pour la diffusion. Ha ha ha. Merci. Merci. Merci.